bonjour et bienvenue à ce 27e épisode de photoshop tout seul on va travailler sur cette photo qui a été proposée par myweb ou miweb vous appelez vous appelez comme vous voulez faudra lui demander à lui d'ailleurs et il nous a proposé ça et on lui a fait remarquer que c'était pas très réaliste déjà que l'ombre ici était trop sombre elle est du mauvais côté on voit que le soleil il est quand même derrière donc on peut pas voir d'ombre là l'ombre sera forcément devant puis ça respecte pas la géométrie du nombre non plus donc je lui ai dit si tu veux je peux essayer de faire mieux et je te fais une petite vidéo donc voilà l'idée on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec ça donc il m'a passé l'original et puis on va aller sur photoshop et on va voir ce qu'on peut faire alors voilà la photo l'idée c'est pas de la développer on va juste s'occuper de l'ombre on va faire un petit zoom là pour vous montrer un peu ce que c'est une ombre une ombre c'est quelque chose qui est projeté d'accord donc suivant que on soit sur du sol ou suivant que on soit sur un mur la projection n'est pas la même géométriquement c'est de la géométrie on le voit d'ailleurs ici on a les jambes là comme ça qui sont allongées dans ce sens là puis ensuite qu'on arrive sur le mur ici sur le côté on a une projection qui est latérale et puis ensuite ici on repart vers une projection à plat donc il faudra penser à ça donc si on regarde là par exemple on a une projection deux projections on considère que là même si elle petit rebord ça va être plat et on a une troisième projection là donc ça veut dire que si on veut rajouter ici une ombre le bout de l'ombre qui reste on aura une quatrième projection qui se trouve ici d'accord ensuite l'autre point si vous regardez bien là vous vous rendez compte que l'ombre ici elle est plus sombre ici pourquoi elle est plus sombre ici simplement parce que la surface où se trouve projetée l'ombre est juste à côté de ce qui crée l'ombre donc là on a une vraie ombre qui est faite par le talon tandis qu'ici qu'on va plus loin on est dans un environnement avec une lumière déjà beaucoup plus diffusée donc et on est plus loin de la surface projetée c'est à dire que là en vrai on est vraiment collé là on doit être au niveau du genou le genou il est là vous voyez il est plus loin de la surface projetée donc l'ombre elle est moins forte faudrait essayer de respecter ça aussi si on veut que ça soit un tantinet réaliste alors on va travailler là dessus qu'est ce qu'il va falloir faire alors est ce qu'on peut mettre l'ombre derrière comme sa proposition ça va être compliqué ça va être compliqué parce que là on a l'ombre de l'arbre qui est dans ce sens là si on s'amuse à mettre l'ombre de l'arbre dans l'autre sens pourquoi pas mais j'ai peur vraiment que l'oeil trouve très rapidement que c'est pas réaliste donc là je vais travailler plutôt avec une ombre devant l'autre point c'est que je vais pas utiliser l'ombre actuelle dans le sens où vous voyez que l'ombre actuelle là elle est déjà projetée loin on est ici au niveau du coude là donc là ici je dois être à peu près au niveau de l'épaule donc là je vais avoir juste une tête qui dépasse là donc c'est pas très intéressant je vais essayer de faire une ombre qui part un peu plus comme ça avec un angle plus faible et puis ensuite où on est l'ombre qui est un peu devant là avec un truc où il reste encore un peu de corps donc on va tenter de faire tout ça la première étape il faut simplement effacer l'ombre actuelle donc je risque de passer en mode rapide je sais pas combien de temps ça va me prendre mais on va utiliser principalement le tampon de duplication et on va copier des zones sans ombre sur les zones avec concernant pour moi Sous-titrage ST' 501 Voilà, on a effacé son ombre. Ça, ce n'est pas son ombre à lui, c'est l'ombre de l'arbre. Ce qu'il y a derrière là, c'est pour ça que je l'ai laissé. Et maintenant, on va s'occuper de créer une nouvelle ombre. Donc, on va d'abord récupérer la forme du personnage. Donc, pour ça, on va utiliser ici l'outil de sélection rapide. Ça, je vous l'ai déjà montré une bonne dizaine de fois. On va faire un peu plus épais. On va aller prendre ici la forme à la grosse. On a le pied. On en a un peu là. On appuie sur Alt lorsqu'on veut... Voilà, je vais zoomer. On appuie sur Alt lorsqu'on veut désélectionner. Donc là, je vais prendre une forme un peu plus petite. J'appuie sur Alt parce que là, ce n'est pas dedans. Ça, ce n'est pas dedans. Là, l'intérieur n'est pas dedans. Hop. Et on va voir. Donc là, la chaussure, j'en ai un peu plus par là. Là, c'est bon. Là, je retire un peu ça. Là, à l'intérieur, j'en retire encore un peu. C'est mieux. Là, il a bien la chaussure. De toute façon, c'est une ombre. Donc, il n'y a pas la peine qu'on soit non plus dans quelque chose de super nickel. Là, j'ai ça. Là où il va falloir qu'on fasse attention, c'est surtout ce qui est sur la figure. Qui le représente le plus, en fait. C'est ça où on va se dire que c'est la même ombre. Puisque le visage va quand même être quelque chose d'important. Donc là, je vais baisser ma forme énormément. Voilà. Donc là, je veux prendre un peu plus de nez. Là, je vais creuser juste un peu en dessous du nez. Je vais rajouter un peu plus ici. Retirer un peu au niveau de la bouche. Quelque chose comme ça. Voilà. Là, on commence à avoir une forme qui suit bien son visage. Ça me plaît bien. Je vais dézoomer. Très bien. Je vérifie quand même là. Ah, ouais, c'est bon. C'est bon. C'est pas mal. Je fais sélectionner et masquer. Donc là, je vais simplement lisser la sélection qu'il a effectuée. Ça, c'est pareil. Je vous l'ai montré. C'est pour éviter justement les petits trucs qui sont là. Avec un lissage, on aura quelque chose qui sera un peu mieux. OK. Et là, je vais simplement créer un nouveau calque. Je dézoome. Je crée un nouveau calque. Alors, ne bougez pas. Je suis en train de me dire que là, on pourrait quand même en retirer un peu. Voilà. Voilà. Très bien. Je vais créer un nouveau calque que je disais. Donc, je crée un nouveau calque. Et je vais simplement remplir en noir. Édition. Remplir. En noir. La sélection. Donc là, j'ai créé une forme du personnage, tout simplement. Et je vais l'utiliser. Et je vais l'utiliser quatre fois. Parce que je vais l'utiliser une fois pour aller vers le sol. Une fois là. Une fois pour ce tout petit bout ici. Et encore une fois là pour terminer. L'idée étant d'avoir à la fin une ombre qui va... Alors, je vais déjà la dupliquer. Ce truc-là. Dupliquer le calque. OK. Dupliquer le calque encore. OK. Dupliquer le calque. Très bien. OK. Donc, et puis tout ça. Est-ce que je peux régler l'opacité de tout ça d'un coup ? Oui, je peux régler l'opacité de tout ça d'un coup. C'est très bien. Voilà. Et on va maintenant faire la première. Donc, la première ici. Ce que je veux faire, c'est la projection au sol. Donc, édition, transformation. Et je vais faire un truc qui s'appelle torsion. Et là, vous voyez, vous pouvez bouger ça un peu dans tous les sens. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de projeter ça au sol. Et on va dire que ce qui m'intéresse, c'est d'être... Alors, on va regarder un peu. On va en prendre une. Là, on va prendre la dernière. Et je vais laisser tomber ça. Je vais prendre la dernière et je vais la bouger avant pour voir à peu près où je voudrais la mettre. Donc là, on pourrait considérer que je veux la mettre quelque chose comme ça. D'accord ? À peu près, en termes de résultats. Donc, si je veux ça en termes de résultats ou même un peu plus proche, je vais ici. Il faut que mes pieds aillent se projeter par là. Puis ensuite, j'ai mon short. Et puis ensuite, j'aurai encore une petite projection un peu par là qui sera toute petite. Et puis ensuite, je pourrais directement faire la dernière. Donc, je vais repartir ici. Édition, transformation. Et je vais faire torsion. Donc là, vous voyez qu'ici, j'arrive au niveau de la cheville qui est là. Donc, il faut que je fasse quelque chose qui est à peu près... Alors, le problème, c'est que la deuxième jambe, elle, elle va être beaucoup plus loin. La deuxième jambe, elle, est comme ça. Donc, il faut que je fasse quelque chose qui est à peu près dans ses... Alors, il faut que je ramène ensuite là, bien au niveau du pied. Et là, il faut que je la ramène aussi bien au niveau du pied. Alors, ce pied-là, lui, il est un peu en l'air, donc c'est bon. Et je termine ici, sur ma jambe, qui est à peu près dans ces eaux-là. Voilà, je la mets bien au bord du mur. Et là, je commence à être pas mal. Donc là, celle-là, elle est bonne. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Cette ombre-là, il va falloir que j'efface toute une partie. Et sur l'autre, là, que j'avais déplacée, que je vais mettre derrière là, il faut que j'efface aussi tout ce qui est en bas, d'accord ? Pour faire quelque chose qui est un peu plus réaliste. Donc là, on va faire des masques de fusion, tout simplement. Puis, on va utiliser ici un pinceau. Donc là, je travaille sur l'ombre qui est ici. Et je vais simplement... Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Je suis sur le truc, je suis en pinceau, je suis en noir. Et pourquoi il ne m'efface pas quoi que ce soit ? Parce que je ne dois pas être sur la bonne, tout simplement. Alors, je vais déjà me mettre sur la première là. Je vais prendre là. Et on va tester là. Est-ce que ça marche ? Oui, là, ça marche. D'accord ? Vous voyez que là, ici, ça marche. Je n'ai pas de souci avec ça. Il faut que je l'arrête à peu près ici. Voilà. Et là, j'efface ce qu'il reste d'ombre. Ok. Et qu'est-ce que j'ai encore ici ? Donc, je veux trouver... Excusez-moi. Je veux trouver ici... Ça doit être copie 3. Oui, d'accord. Donc, c'est celle-là. On va la mettre ici. Je vais rajouter un masque de fusion. Et là, je veux aller effacer la chose que j'ai en bas. Donc, je suis sur mon masque. Et j'efface cette partie-là. Et j'efface cette partie-là qui n'a rien à faire là. Ok ? Alors, je vais même zoomer un peu parce qu'en fait, je vais effacer... Parce que là, j'ai deux ombres qui se superposent. Donc, ça ne me va pas. Donc, je vais simplement ici m'arrêter quelque part par là. Et là, je vais faire pareil. Je vais m'arrêter quelque part par là. Voilà. Je switch. Je reviens un peu en blanc là. Voilà. Et là, celle-là, je l'ai arrêtée un peu brusquement. On va dire. Donc, je vais revenir dessus. Là, je me mets à nouveau sur mon masque de fusion. Et je suis en blanc. Donc, ça va réapparaître. Voilà. Vous voyez, là, j'avais... J'étais un peu brut. Donc, je vais l'arrêter. Ah, pardon. Il faut que je prenne une qui est plus petite. Je vais l'arrêter ici. Voilà. J'ai un petit arrondi. Quelque chose comme ça. De toute façon, ensuite, vous verrez qu'on va la flouter un peu. Donc, là, j'ai mon ombre sur le sol. D'accord. Et ensuite, mon ombre sur le sol arrive sur une ombre qui est au niveau du mur. Donc, là, ça tient à peu près la route. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je fasse quand même un dégradé ici pour que ça soit plus sombre là et plus clair de l'autre côté. Il faudra penser à le faire. Mais là, pour l'instant, je vais m'occuper de la partie qui est là-haut. Parce que là, la partie là-haut, il faut qu'elle aille un peu plus en biais et puis ensuite que je reparte. Donc, je vais retravailler sur cette ombre qui est ici. Et je vais simplement aller sur le masque de fusion. Et je vais simplement... Pardon. Je vais simplement effacer. Oui, donc je suis en noir. C'est bon. Et je vais simplement effacer cette partie-là. OK. Et je m'arrête à peu près là-haut. Au bord. Et une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais en prendre ici une troisième que je ramène. D'accord. Donc là, j'étais... Vous voyez, j'avais la jambe. J'étais à peu près là. Et donc là, cette partie-là, moi, je veux qu'elle soit en torse. Ici, qu'elle soit un peu plus en biais. Puisque là, je change de type de projection. Donc, je vais d'abord aller effacer ce qu'il y a en dessous. Pour que ça ne le prenne pas en compte. Hop. Donc, ce qu'il y a en dessous, c'est ça. D'accord. À peu près. Ensuite, je bougerai. Voilà. Et là, je vais simplement, sur cette partie-là, faire édition, transformation, torsion. Et je vais faire comme pour l'autre. Il faut que ça parte un peu en biais, comme ça. OK. Si on veut que ça soit un minimum réaliste. Donc ça, ensuite, je le ramène pour que ça soit à ce endroit-là. OK. On va le bouger un peu. Voilà. On ira ensuite jouer sur les petits traits, là, machin, pour que ça soit propre. Et une fois que celui-là a l'effet qui repart en biais, il faut que je reparte droit. Puisque je veux qu'il suive son ombre et que l'ombre, elle soit droite. Donc, je vais d'abord effacer toute la partie qui ne m'intéresse pas, maintenant, de cette ombre-là. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais prendre la dernière, où je vais toujours mettre un masque de fusion, évidemment. Et je vais aller prendre cette dernière partie. Donc, on avait cette espèce de truc qui était là. Là, on est parti en biais. Donc, je vais me trouver dans quelque chose qui est à peu près dans ces eaux-là, comme ça. Voilà. Et je vais aller effacer la partie qui ne m'intéresse pas. Et c'est toute la partie qui se trouve ici, à peu près. Là, je vais aller un peu trop. OK. Et je vais changer et revenir un peu. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vous rappelle que je voulais ici une ombre qui soit sombre d'un côté et qui soit plus claire de l'autre côté. Alors, déjà, on va regarder est-ce qu'au niveau ici de l'ombre, est-ce qu'il faut qu'elle soit plus claire ou pas. Donc, je vais prendre les trois d'en haut. Celles-là, elles sont à peu près à la même distance. On va régler l'opacité dessus. Voilà. On va la diminuer un peu. Voilà. Ça, ça me va pas mal. Et maintenant, on va s'occuper uniquement de l'ombre qui est en bas. Donc, l'ombre qui est en bas ici, je vais simplement déjà effacer les parties que je ne devrais pas voir. C'est-à-dire que là, ici, je n'ai pas d'ombre sur la chaussure. Elle est derrière la chaussure. Donc là, je reprends mon masque de fusion et je vire. Je me mets en noir. Et je vire les parties que je ne devrais pas voir ici. D'accord ? Voilà. Donc là, ça va pas mal. Et là, ici... Non, c'est bon. Là, c'est bon. Je suis au bon endroit. Ça me va bien. On pourrait éventuellement tout déplacer un peu. Alors non, si. Là, il y a une ombre qui n'a rien à faire là non plus. En dessous du pied. Enfin, sur la chaussure. OK. Maintenant, celle-là, juste celle-là en bas, on voit qu'elle est quand même assez... Il y a accès pixelisé par rapport aux autres. Donc celle-là, on va faire un filtre flou et on va faire un flou gaussien dessus. Pas aussi fort, évidemment. Mais pour que ça soit un peu plus mou comme ça. OK. Et celle-là, on va lui laisser une opacité un peu plus forte. Puisqu'elle est plus près. Alors si on voulait être propre, il faudrait faire un radial ici. Il faudrait baisser un peu l'opacité. Alors on va le faire, en fait. On va prendre ici une brosse. On va dire que le flux, il n'est pas à 100%. Et l'opacité non plus. D'accord ? Donc là, on va effacer un peu. Voilà. Plus on va passer là, plus ça va effacer. Et on n'efface pas ici. Pareil, on va faire là, pareil. Voilà. Donc maintenant, on a ici notre ombre qui est bien là. Alors, elle est un peu trop nette, cette ombre. Notamment sur les trois parties qui sont là. Donc là, on va faire un filtre. Alors on ne peut pas... Alors, celle-là, ces trois-là, on les traite de la même manière. Donc on va fusionner les calques. Et on va faire un filtre. Et on va faire également un flou gaussien là-dessus. Voilà. Quelque chose comme ça, c'est assez réaliste. Moi, ça ne me va pas mal. J'ai encore cette partie-là, là où j'ai une jointure qui est trop sombre. Donc je vais revenir ici. Et je vais l'atténuer. Là, comme ça. Voilà. Et là aussi, c'est un peu sombre. Voilà. Et là, ça commence à être bien. Voilà. Donc, j'aurais tendance à dire que j'ai à peu près terminé. Donc là, j'ai fait un gars qui court après son ombre. Ça reste réaliste parce que j'ai bien mis l'ombre du bon côté. Et ensuite, vous voyez qu'ici, j'ai mis ici une ombre au sol qui est bien projetée comme ça. Avec ensuite une autre ombre ici qui est sur le mur. Une autre qui part un peu en biais. Et la dernière là. Je pense qu'on pourrait encore améliorer par ici. Édition, transformation. Je vais faire déformation ici. Et je vais ramener un peu plus près du pied. Voilà. Et je vais la faire peut-être un peu plus large de ce côté-là. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Et là, j'aurais tendance à dire que j'ai fini. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu long. Mais si on veut faire ce genre de travail, il faut prendre son temps. Les ombres pour être réaliste. Et là encore, je dirais, un professionnel va le repérer tout de suite, je pense. Mais autrement, de toute façon, il va le repérer puisque ça, ça ne peut pas arriver. Donc, on se rend compte que c'est du Photoshop. Mais là, j'aurais tendance à dire que c'est à peu près réaliste. C'est peut-être encore un peu foncé sur la partie qui est là. Ici, là, ça m'attire. À moi, ça m'attire encore un peu l'œil. Donc, je vais me remettre sur mon masque de fusion là. Et je vais repasser peut-être un peu ici. Comme ça. Voilà. À quelque chose comme ça. Là, je préfère. Ça me paraît mieux. Et là, c'est peut-être un peu aussi. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut faire. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501